Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va voir la partie 2 des 7 étapes d'un storytelling qui t'aide à vendre tes services et produits. Alors dans la partie 1, on a identifié ce que veulent tes potentiels clients, donc leurs désirs. On a défini les challenges et ça, ça a créé de l'intrigue chez eux. Ça leur a donné envie de savoir si tu peux les aider à surmonter leurs challenges ou non. Puis on s'est présenté comme un guide en exprimant de l'empathie et en démontrant de l'autorité. Et ça, on l'a fait en leur donnant un plan clair. Et ça, c'est hyper important parce que ça a établi de la confiance. Mais ils ont encore besoin de nous pour prendre action et prendre action est égal à acheter. Et c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouveau podcast. Alors si tu n'as pas écouté la première partie, je te propose d'aller l'écouter. C'est l'épisode juste avant, vraiment sans tarder. Si tu nous regardes sur YouTube, tu peux cliquer sur le bouton qui est juste au-dessus à droite avant d'écouter cette deuxième partie. Donc dans les sept étapes, on a vu qu'il y a un personnage qui a un problème, qui rencontre un guide, qui lui donne un plan. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu dans le podcast d'avant, donc les quatre premières étapes. Et maintenant, on va voir qu'il invite à prendre action, qu'il aide à éviter l'échec et ça se termine par un succès. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de storytelling ? C'est, je pense, assez important qu'on discute de ça parce que j'aimerais te poser déjà une question. Est-ce que tu as du mal à trouver des clients qui payent pour tes services ou produits ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir beaucoup de calls découvertes, par exemple, mais à la fin, le potentiel client te dit « Oui, voilà, tes produits sont trop chers » ou « Peut-être une autre fois, etc. Merci beaucoup pour tes conseils, mais ne book pas tes services ou produits. » Si la réponse est oui, je te conseille vraiment de continuer à regarder ou à écouter cette vidéo ou à écouter ce podcast parce que justement, on va te donner toutes les clés, étape par étape, pour que tu puisses faire grandir ton business et acquérir des clients qui payent vraiment pour tes services et produits et ça grâce au storytelling. Donc depuis la nuit des temps, les histoires ont fait partie intégrante de nos vies. Donc depuis vraiment la nuit des temps, les hommes avec un H majuscule ont utilisé les histoires pour communiquer, pour apprendre, pour se connecter les uns aux autres. Et les histoires, elles permettent de partager des connaissances, des émotions, des vérités. Elles permettent de donner un sens au monde dans lequel on vit, etc. Alors pourquoi le storytelling est si important ? Et pourquoi ça t'aide vraiment à trouver des clients qui vont vouloir payer pour tes services ou produits ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le storytelling, c'est une stratégie parmi d'autres, mais qui est une stratégie très intéressante. Personnellement, nous, on adore. Elle te permet de faire vraiment un shift de mindset. Donc le mindset, c'est un état d'esprit. Parce que grâce à ça, tu comprends quelque chose qui va complètement changer la manière dont tu vas communiquer, que ce soit sur ton site internet ou sur tes réseaux sociaux. C'est de comprendre, et ça on l'a déjà vu, que le héros de ton business, ce n'est pas toi. Je suis désolée de te l'apprendre, je sais que c'est super difficile à entendre. Mais le héros de ton business, c'est ton client. D'accord ? Toi, ton rôle, c'est celui de guide. C'est celui de guide. Toi, tu aides le héros grâce à un plan bien précis à résoudre un problème douloureux qui l'empêche de vivre sa vie tranquillement. D'accord ? Si tu ne fais pas ce shift de mindset, si tu ne communiques pas que c'est ton client le héros et que tu as un plan concret pour l'aider, malheureusement, tu ne vas pas suffisamment attirer l'attention de tes potentiels prospects, tu ne vas pas susciter de l'intérêt. Et donc, tu ne vas pas réussir à vendre tes produits ou services. Donc, c'est possible que si tu as du mal vraiment à booker des clients, ce soit à cause de ça parce que tu te places, toi, comme le héros de l'histoire alors qu'en fait, c'est vraiment ton client qui doit être au centre de ton message. Mais ne t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. Maintenant, on est vraiment dans l'étape numéro 5 où on disait qu'il invite à prendre action. Donc, avec tout ce qu'on a vu dans le podcast précédent, on pourrait croire que c'est suffisant pour que notre client potentiel prenne action et achète notre service. Voilà, on le met au milieu de notre histoire, c'est le personnage, on a vu qu'il a un problème, on sait de quel problème il s'agit. Ensuite, on s'est placé en tant que guide, on lui donne un plan concret, etc. Et on pourrait croire que c'est suffisant, mais en fait, ça ne l'est pas. Il manque quelque chose d'essentiel et c'est qu'on doit l'inviter à prendre action. Et ça, c'est super important, c'est qu'il faut comprendre que les clients ne prennent pas action tout seuls, à moins que tu les challenges à le faire. Par exemple, dans les histoires, dans les films, par exemple Hobbit, moi c'est mon exemple préféré. On voit bien que les personnages, le personnage principal, le héros ne prend pas action seul. Il y a à chaque fois quelque chose qui vient le challenger. C'est soit quelque chose, soit quelqu'un qui lui dit en fait de prendre action. Donc par exemple, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être un héritage, une demoiselle en détresse ou autre. Et donc maintenant, on va voir le pouvoir du bouton acheter maintenant, buy now, comme disent les anglais. Ça, ça rend clair l'appel à l'action. Et savais-tu que la voie la plus rapide pour faire grandir ta société, c'est d'inviter les clients à l'action. Donc c'est vraiment super important que tu comprennes ce concept-là parce qu'il y a beaucoup de business, une grosse grosse erreur qu'on fait tous, c'est de penser que nos potentiels clients lisent dans nos pensées. Donc pour nous, c'est logique de vouloir qu'ils prennent action et qu'ils achètent notre service ou notre produit, sinon pourquoi est-ce qu'on serait là depuis une heure à discuter de ça avec lui ? Mais pourtant, ce n'est pas forcément logique pour eux, il faut vraiment leur dire. Donc il faut éviter de vendre de manière passive parce que quand tu vends de manière passive, tu donnes l'impression. La personne en face, elle sent que tu ne crois pas vraiment en ton produit, il sent une sorte de faiblesse et du coup, il a du mal à croire que tu peux vraiment l'aider à changer de vie parce que comme on le disait, il a vraiment un problème qui est douloureux, qui l'empêche de vivre une vie sereine et il aura du mal à penser que tu peux vraiment l'aider à passer cette étape dans sa vie. Donc il y a deux types d'appels à l'action, ça c'est important. Il y a le direct, donc ça c'est quelque chose qui conduit directement à la vente. Ça peut être achète maintenant, réserve un appel maintenant, etc. Et le transitionnel, ça c'est le call to action, on appelle l'appel à l'action. Ça c'est quand tu invites les gens à regarder par exemple un webinaire ou à télécharger un PDF gratuit par exemple. C'est moins risqué que le direct, mais les résultats sont beaucoup plus lents. Donc par exemple, tu pourrais créer un PDF sur ton site internet qui s'appelle les cinq choses que ton site web devrait avoir par exemple. Donc ça c'est le call to action transitionnel. Maintenant, rentrons un petit peu plus en détail dans l'appel à l'action direct. Selon l'auteur, donc Donald Miller du livre dont je suis en train de te parler, chaque appel à l'action direct devrait se trouver à la fin de chaque email, de chaque publicité, de chaque caption Instagram. L'objectif ici, c'est vraiment de rendre clair ce que nous voulons que le client fasse. Et toi, ce que tu veux, c'est que ton client y fasse un achat pour pouvoir l'aider à résoudre un problème. Donc ici, c'est vraiment important de comprendre que le but ici, c'est pas que toi tu gagnes des sous, etc. C'est vraiment, l'objectif c'est de l'aider à prendre action pour que lui change de vie, pour l'aider vraiment profondément dans sa quête, qu'elle se soit entrepreneuriale ou autre. Toi, ton objectif c'est vraiment d'être là pour lui parce qu'il a ce problème douloureux et toi tu veux vraiment l'aider à résoudre ça. Donc l'objectif ici, c'est pas de s'en mettre plein les poches, c'est vraiment de l'aider à prendre action pour lui dans un... Voilà, on peut le voir d'une manière malveillante ou bienveillante. Moi, j'ai choisi de le voir de la manière bienveillante. Je veux vraiment aider mes clients à prendre action pour eux, pour qu'eux puissent changer de vie, pour qu'ils puissent être fiers d'eux, pour qu'ils puissent passer à l'action, pour qu'ils puissent changer de vie si quelque chose ne leur plaît pas dans leur vie, etc. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le bip du sujet, j'ai envie de dire avec l'appel à l'action transitionnelle. Donc ça, ça doit contenir trois choses. Un, tu dois revendiquer ton territoire en devenant le leader sur ton marché. Donc par exemple, tu vas pouvoir créer un PDF, une série de vidéos ou autre qui te positionnent, même toi, comme un expert pour établir ton autorité. Alors là, je ne te dis pas de dire à tout va que tu es un expert. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne stratégie et je pense même que c'est dangereux de se proclamer expert alors que peut-être tu viens de commencer ou que ça fait quelques mois que tu t'es lancé parce qu'un vrai expert, finalement, c'est quelqu'un qui est là-dedans depuis des années, qui a réfléchi, peut-être qui a écrit un bouquin, etc. Donc, il faut faire attention avec le mot expert. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu n'acquiers pas des compétences, si tu ne travailles pas avec des vrais clients, etc., tu ne pourras pas te placer comme un expert et c'est vraiment important d'établir son autorité comme ça parce que quand quelqu'un a vraiment un problème douloureux, il a envie que ce soit un expert qui l'aide à aller mieux. Personnellement, si j'avais un problème, par exemple, un vrai problème douloureux de légal, je vais aller chez un expert, je ne vais pas aller chez un stagiaire. Donc, voilà, je pense que c'est quand même important de tout faire pour se positionner comme un expert, mais pas revendiquer qu'on est un expert, mais devenir vraiment un expert. Voilà. La deuxième chose que l'appel à l'action transitionnelle doit contenir, c'est créer de la réciprocité en n'ayant pas peur de donner du contenu gratuit. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Nous, par exemple, avec Mixed, on donne énormément de contenu gratuit. Là, par exemple, ce podcast, c'est du contenu gratuit parce qu'on est persuadé que plus tu donnes à tes clients, à tes potentiels clients, plus eux, ils seront enclins à te donner quelque chose en retour dans le futur. Donc, n'aie pas peur de donner de la valeur, n'aie pas peur de donner du gratuit. Au contraire, ils te le rendront bien. Et la troisième chose, c'est se positionner comme un guide en aidant tes potentiels clients à résoudre leurs problèmes et même gratuitement. Donc, la prochaine fois qu'ils rencontreront un problème du même genre, ils penseront directement à toi pour les aider. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu coaches tout le monde gratuitement. Au contraire, je ne pense pas. Je pense qu'il faut voir où tu en es dans ton business. Si tu viens de te lancer, par exemple, tu peux donner du coaching gratuit, mais en échange de quelque chose. Donc, ça, c'est important. Voilà, je te coach gratuitement. Tu peux tester. Tu deviens un bêta-testeur de mon programme. Comme ça, du coup, je peux voir est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que mon coaching, par exemple, est bien, pas bien ? Modifier des choses, vraiment utiliser la puissance des bêta-testeurs pour ça. Mais en échange, par contre, de ton temps, tu mérites un vrai testimonial, un témoignage qui ne dit pas seulement « Ah, elle était super ! » Non, mais qui dit vraiment qu'il montre les résultats, les changements, la transformation qu'il y a eu. Donc, ça, c'est vraiment très important. Oui, gratuit, mais attention de ne pas tomber uniquement que dans le gratuit et aussi d'avoir quelque chose en échange qui, toi, te permet d'avoir une stratégie et qui te permet d'aller plus loin dans ton business pour ensuite pouvoir vendre tes produits ou services. Donc, maintenant, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir comment est-ce que tu vas faire, toi, maintenant, que tu sais ça pour inviter ton potentiel client à l'action ? Est-ce que tu vas utiliser, justement, l'appel à l'action direct ? Est-ce que tu vas utiliser l'appel à l'action transitionnelle ? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin se trouve, justement, le moment le plus important, le tips le plus important où il y a toute la réflexion derrière. Donc, je te propose vraiment de rester jusqu'au bout. Et n'oublie pas de t'abonner, de nous mettre un 5 étoiles si tu aimes ce podcast, surtout si tu écoutes, justement, sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast parce que, voilà, ça peut te sembler anodin, mais tu peux aider d'autres entrepreneurs à découvrir ce podcast et je suis persuadée que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui, peut-être, ont du mal, justement, à vendre leur service, qui ont du mal à passer le message à quel point leurs services ou produits sont bons. Donc, voilà. Et si tu regardes le behind the scene sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et clique sur le petit pouce sous la vidéo. Donc, maintenant, on va passer à l'étape numéro 6 qui est qu'il aide à éviter l'échec. Donc, c'est important de comprendre que chaque individu, tout le monde, essaye d'éviter une fin tragique. On est tous comme ça. Et quand tu regardes les histoires, de nouveau le Hobbit ou autre, c'est vraiment ce que veulent les gens. C'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui rend une histoire intéressante versus ennuyante ? C'est le suspense de savoir si le héros se dirige vers le succès ou l'échec. Donc, une histoire qui n'a pas d'enjeu devient ennuyante. D'accord ? Donc, comment rendre ton business intéressant pour ton audience ? Eh bien, c'est en mettant en garde sur ce qui pourrait se passer si celle-ci ne prenait pas action. Lui montrer, en fait, qu'est-ce qu'elle pourrait perdre si elle ne prenait pas action, donc ton audience. Selon l'auteur, une erreur que beaucoup de business font est de ne pas évoquer suffisamment les enjeux négatifs d'une telle inaction. Rappel, sans enjeu, il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de changement. Il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant aussi à comprendre, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les gens sont beaucoup plus motivés par l'aversion aux pertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens sont plus susceptibles d'être insatisfaits d'une perte que satisfaits d'un gain. D'accord ? Et ça, c'est des études qui ont été faites. Les gens se demandaient pourquoi est-ce que certaines personnes prennent certaines décisions d'achat. Ça, c'est hyper intéressant, tout ce qui est psychologie de vente, psychologie d'achat, pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas, etc. Et il a été montré ça comme quoi les gens sont plus motivés par l'aversion aux pertes que le gain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes préfèrent perdre 100 euros plus qu'ils n'aiment gagner 100 euros. Donc, pose-toi la question, est-ce que toi aussi, qu'est-ce qui t'énerve ? Est-ce que ça t'énerve plus d'avoir perdu 100 euros ou est-ce que tu seras content, beaucoup plus content si tu avais gagné 100 euros ? Moi, personnellement, je pense que je serais beaucoup plus fâchée d'avoir perdu 100 euros que contente d'avoir gagné 100 euros. Donc, ça signifie que l'aversion aux pertes est un facteur de motivation qui est beaucoup plus important pour les décisions d'achat que les gains potentiels. Donc, selon Kahneman, désolé si j'écorche son nom, psychologue et économiste, dans certaines situations, les gens sont deux à trois fois plus motivés à faire un changement pour éviter une perte qui ne le sont pour réaliser un gain. C'est fou, non ? Je ne sais pas si tu connaissais déjà cette information, mais en tout cas, maintenant, moi, je vois vraiment la manière dont tu peux le communiquer dans ton business, comment tu peux utiliser cette information pour ton business. Alors justement, comment utiliser cette information dans ton marketing ? Il y a quatre étapes du bouquin Building Communication Hero. C'est un, les quatre étapes. Donc, c'est un, faire savoir au lecteur qu'il est vulnérable à une menace. Deux, dire au lecteur que puisqu'il est vulnérable, il devrait prendre des mesures pour réduire sa vulnérabilité. Trois, partager un appel à l'action spécifique qui le met à l'abri du risque. Et quatre, mettre les gens au défi de prendre des mesures spécifiques. Alors, tout ça, on le verra en détail avec des exemples vraiment concrets et des exercices concrets dans le membership Destination Business Rentable. Si tu n'es pas encore inscrit à Destination Business Rentable, je te conseille vraiment d'aller voir parce que là, ces exercices, ils vont vraiment t'aider à clarifier ton message et vraiment à réussir à vendre tes services de la bonne manière et pour aider vraiment les gens avec des exercices, comme je le disais, donc concrets et spécifiques. Tu peux aller voir si jamais sous destinationbusinessrentable.com Alors, attention, il faut utiliser ce que je viens de te dire avec parcimonie parce que s'il y a un trop haut niveau de peur, donc si tu leur dis à quel point leur vie serait terrible et tout ce qui raterait s'ils ne prenaient pas action, tu vas avoir vraiment un risque de bloquer les individus parce que ce sera trop fort. Et si le niveau est trop bas, eh bien ce sera trop faible et ça ne va pas produire l'effet désirer. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant, il faut vraiment utiliser ça de la bonne manière. L'objectif, comme je le disais, ce n'est vraiment pas de bloquer les gens, au contraire, c'est de les aider à prendre action. Donc, il faut faire attention. Il faut l'utiliser de la bonne manière. Donc, maintenant, je vais te donner quelques exemples de messages. Donc, il y a un vendeur de voitures d'occasion qui s'appelle Perkins Motorplex. Je ne sais pas si je le dis bien. Lui, son message, c'est « Se faire arnaquer par un vendeur de voitures d'occasion, être coincé avec une voiture défectueuse, c'est un sentiment d'être exploité. » Voilà. Donc, lui, typiquement, on voit se faire arnaquer par un vendeur de voitures d'occasion. Là, clairement, il est en train de montrer qu'il y a une menace. Ah, mince, je peux faire arnaquer par un vendeur d'occasion, de voitures d'occasion et je peux être coincé avec une voiture défectueuse et ça, je vais avoir ce sentiment d'être exploité, de m'être fait abuser. Donc, c'est assez bien joué. Maintenant, l'exemple numéro 2, ça, c'est une compagnie qui fait de l'odieux et de la vidéo pour la maison. Ça s'appelle « Relight Technology ». Eux, leur message, c'est « Vivre dans une maison ennuyeuse. Personne ne voudra regarder le match chez vous. Vous devez avoir un doctorat pour allumer la télévision. » Donc, ces messages donnent vraiment un sentiment d'exhaustivité et d'urgence parce qu'ils connaissent très bien leur avatar et j'imagine que s'ils disent « Personne ne voudra regarder le match chez vous », on comprend assez rapidement que leur cible, c'est certainement des hommes qui adorent regarder entre potes le match chez eux. Et du coup, là, moi, si c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, qui avait de la valeur que tous mes potes regardent le match chez moi, eh bien, j'aurais vraiment ce sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence, je me dirais « Oh là là, mais mince, il faut vite que j'achète leur audio et leur vidéo ». Donc, c'est assez bien joué. Ici, c'est quand même important à ce stade de ne pas trop enfoncer le clou pour faire passer le message à tes potentiels clients. car si trop, ils vont résister, comme on l'a dit, et si pas assez, ils ne vont pas savoir en quoi ton produit est important pour eux. Donc, c'est dommage. Et on voit souvent ça. C'est vraiment le côté, soit on voit ces marketeurs qui insistent à fond et qui utilisent des techniques marketing qui ne sont vraiment pas très bienveillantes et qui poussent vraiment le client à acheter. Personnellement, moi, ça ne me plaît pas trop. Et on voit aussi beaucoup de business qui n'osent pas, qui font de la vente passive, etc. Et là, en fait, c'est vraiment dommage. C'est aussi l'objectif vraiment de ce podcast, c'est de te montrer que si tu ne fais pas assez, si ton message n'est pas assez dans cette direction, de vraiment leur montrer qu'est-ce qu'ils perdent en fait à ne pas prendre action. Ils ne vont pas savoir en quoi ton produit est important pour eux. Donc, c'est vraiment important de nouveau, je le répète, d'être au milieu et vraiment d'essayer pour eux de les faire prendre action pour changer de vie, pour régler ce problème qu'ils ont et ce problème qui est douloureux et qui souffre. Donc ça, pareil, on le verra dans les exercices. On va t'aider à faire tout ça, pas de panique. Donc, une fois les enjeux définis, tes clients, ils vont être motivés pour résister à l'échec. Et ensuite, nous allons voir comment augmenter considérablement leur motivation en les aidant à imaginer à quoi pourrait ressembler leur vie s'ils achetaient ton produit ou service. Et une fois qu'ils auront vu ce que tu offres et comment ça peut améliorer leur vie, tu auras inclus les enjeux dont le récit et l'engagement des clients augmentera pour ton business. Mais tout d'abord, on va expliquer aux clients les conséquences de ne pas travailler avec toi. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu vas aider ? Comment tu vas communiquer le message à ton client ? Qu'est-ce que tu vas les aider à éviter ? Donc maintenant, l'étape numéro 7, la dernière étape, se termine par un succès. Ça, c'est vraiment super important parce qu'il ne faut jamais supposer que les gens comprennent comment ta marque peut changer leur vie. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de business qui nous disent, oui, qui me disent, Amandine, voilà, moi j'ai un produit extraordinaire, mon coaching peut vraiment aider les gens, nananime, et je ne sais pas comment communiquer mon message, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas mes produits, mes services, etc. mais parce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, les gens, je répète encore une fois, ne jamais supposer que les gens comprennent comment ta marque, comment ton business peut changer leur vie. Dis-leur. Donc, où est-ce que ton business amène les gens ? Voilà, j'aimerais que tu répondes à cette question. Est-ce que c'est vers une sécurité financière ? Est-ce que c'est vers la liberté de travailler depuis où ils veulent ? Voilà. Où est-ce que tu amènes les gens ? Parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir où est-ce que tu vas les emmener. Donc, n'oublie jamais que ton audience, elle veut être emmenée quelque part. Tes potentiels clients, tout le monde veut être emmené quelque part. C'est donc à toi de leur dire par où on va passer. Les leaders, ils captivent par exemple l'imagination de leur audience en donnant une image convaincante sur un avenir réalisable. Donc ça, c'est important que, tu vois, c'est ce que dit le bouquin vraiment. Les leaders, eux, leur objectif, c'est de captiver l'imagination de leur audience en donnant une image convaincante sur un avenir réalisable. On a bien dit réalisable. Maintenant, les business et les leaders à succès disent clairement à leurs potentiels clients à quoi ressembleraient leur vie s'ils s'intéressaient à leurs offres. Par exemple, Nike. Nike promet d'apporter de l'inspiration et de l'innovation à chaque athlète. Starbucks, par exemple. Eux, ils promettent d'inspirer et de servir leurs clients une tasse à la fois. C'est vraiment la promesse que font la marque. Ici, nous allons voir comment offrir ce que veulent le plus tes clients. Et c'est une fin heureuse pour leur histoire. La fin doit être spécifique et claire. Personne n'est intéressé par une fin floue. Celle-ci doit être clairement définie pour que les gens sachent exactement ce qu'ils peuvent espérer. Par exemple, Kennedy aurait ennuyé le monde s'il avait lancé une vision pour un programme spatial hautement compétitif et productif. À la place, il a dit « nous allons mettre un homme sur la lune ». Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, c'est vrai. Lui, ce qu'il a fait, sa vision, c'était… En effet, il a créé un programme spatial hautement compétitif et productif, mais ce n'est pas ce qu'il a dit aux gens. Il a dit aux gens « nous allons mettre un homme sur la lune ». Tu vois à quel point c'est fort. Il y a vraiment la fin heureuse de l'histoire. Tu vois un mec sur la lune. C'est fou. C'est exactement ce que je te propose de faire aujourd'hui. Maintenant, le avant et le après. Donc, j'aimerais que tu te poses ces questions et que tu y répondes. Comment va être la vie de ton client après avoir signé avec toi ? Comment est-ce qu'il va se sentir ? À quoi ressembleront ces journées ? Et de quel genre de nouveau statut il va bénéficier ? Voilà, parce que c'est très important pour beaucoup de personnes. C'est très important le statut. Par exemple, il y a beaucoup de gens, parce que je viens du domaine du droit, donc il y a beaucoup de gens qui font du droit pour avoir un statut d'avocat. C'est important pour eux d'avoir un statut qui est posé, qui est « stampel », comme on dit, qui est vraiment validé avec des diplômes, etc. Donc voilà, c'est cette espèce d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ce statut. Donc, quel genre de statut il va pouvoir bénéficier ? Donc maintenant, on va rentrer beaucoup plus en profondeur, pas de panique, dans les exercices du membership Destination Business Rentable. Pareil, si tu veux vraiment approfondir ça pour ton business, n'hésite pas, va faire un tour sur destinationbusinessrentable.com. Le lien est juste en dessous. Donc ici, les exercices, justement, je vais t'en parler un petit peu, ils vont être sous forme de gris. Ça va être vraiment des exercices très concrets et profonds pour ton business. On va faire une hypothèse sur comment la vie de tes clients va changer après s'être engagé avec toi. Et ça va vraiment t'aider à transmettre un message beaucoup plus clair à tes potentiels clients. D'accord ? Donc par exemple, si tu vends du parquet de cuisine, ton site internet pourrait montrer une maman heureuse qui vient chercher son enfant sur ce magnifique et étincelant parquet de la cuisine. Si tu vends de l'éducation, tu pourrais montrer des élèves en classe qui s'amusent beaucoup à apprendre dans l'environnement que tu leur offres. Quel que soit le produit que tu vends, c'est important que tu montes des gens heureux, qui engagent avec ton produit. Donc maintenant, je vais te parler des trois meilleures manières de terminer une histoire. La première, c'est gagner du pouvoir et une position. Donc ça, c'est le désir du statut, comme on parlait avant. Une union qui rend le héros entier. Donc ça, c'est un besoin de quelque chose d'externe qui crée de la complétude. Et la troisième manière, c'est ultime réalisation de soi ou acceptation. C'est vraiment un besoin d'atteindre son plein potentiel. Ce sont les trois désirs psychologiques dominants qui sont partagés par la plupart des gens selon certaines études. Donc maintenant, je vais te donner un tips pro. L'idée ici, c'est de créer une boucle. Donc l'être humain cherche des solutions à ses problèmes. Il a des problèmes externes, des problèmes internes et des problèmes philosophiques. Et il peut y parvenir grâce, entre autres, au statut, à la réalisation de soi, à l'acceptation de soi et à la transdescendance. Si tes produits peuvent aider les gens à atteindre ces objectifs, ce serait intéressant d'en faire un aspect essentiel de la promesse de ton business. Donc comment créer une boucle facilement ? On verra tout ça pareil dans les exercices du membership, destination, business rentable. Je te laisse aller voir le lien ci-dessous. Donc maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as dit dans ton message, sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, est-ce que tu as dit à tes clients où tu voulais les amener ? Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc maintenant, on va voir le désir de devenir quelqu'un de différent. Les gens veulent que ta marque, ton business, participe à leur transformation. Des études montrent que tout le monde veut changer. Tout le monde veut être quelqu'un de différent, quelqu'un, une meilleure version de soi-même. Être mieux accepté, etc. On parle ici de désir humain, du désir humain de se transformer. Et ta société, elle, elle les aide à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc toi, ton objectif, c'est de les aider à devenir plus sages, mieux équipés, en meilleure forme physique, plus acceptés, plus en paix, etc. Au début de chaque histoire, le héros est rempli de doutes et il est mal équipé pour la tâche qui lui incombe. Et le guide, donc toi, est là pour l'aider dans son voyage. Un voyage qui est semé de conflits. Le conflit commence à changer le personnage. On voit dans tous les films, il y a toujours ce conflit. Voilà, c'est des moments difficiles à passer, c'est des obstacles. Et à chaque fois, on voit que ce conflit commence à changer le personnage, qui est contraint à l'action. Le héros, il développe alors des compétences et il acquiert l'expérience nécessaire pour vaincre son ennemi. On peut penser à Pinocchio, par exemple, la belle au bois dormant, Hamlet, etc. Il faut ainsi se poser ces questions et je te les pose à toi. J'aimerais vraiment que tu puisses y répondre. Qui notre client veut-il devenir ? Quel genre de personne veut-il devenir ? Et à quelle identité aspire-t-il ? Les business intelligents vendent plus que leurs produits. Ils vendent une identité. Et ça, reste bien attentif parce que c'est juste ultra intéressant. Ils vendent une sorte de personne que toi, comme moi, pouvons devenir. Alors maintenant, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu connais les couteaux Gerber, la marque Gerber ? Eux, ils ont défini une identité aspirationnelle pour leurs clients. Et j'aimerais vraiment que tu écoutes parce que c'est ultra intéressant. Et ils ont, du coup, associé leurs produits, donc les couteaux, à cette identité. Et cette identité aspirationnelle, c'est que le client est fort, il est aventureux, il a peur de rien, il a un biais pour l'action et il est compétent pour faire du travail difficile. Alors, du coup, on s'est posé la question, est-ce que les couteaux Gerber valent bien 40 dollars ? Parce que c'est quand même assez cher pour un couteau, non ? La vérité, c'est que quand tu reçois ce couteau, tu reçois bien plus que ça. Tu ne reçois pas uniquement un simple couteau comme ça. Tu reçois un couteau qui t'aide à devenir une meilleure version de toi-même parce qu'il te fait sentir que tu es plus courageux et que tu es plus aventureux. C'est assez dingue, non ? Ce qu'ils ont réussi à faire. Donc maintenant, comment savoir à quelle identité ton client aspire ? Là, l'objectif, c'est de définir en ce qui concerne ta marque comment ton client veut être perçu par ses amis. Donc un tips pro, pose-toi la question, quand les gens parlent de toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent ? Donc par exemple, si tu es, il y a un anniversaire ou je ne sais pas, un meeting entre business, entre entrepreneurs et tu n'es pas là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi, à propos de toi ? Et ça, la façon dont tu vas répondre à cette question, ça révèle qui tu aimerais être et c'est exactement la même chose pour ton client. Donc j'aimerais vraiment que tu te poses la question, quand les gens parlent de mon client, qu'est-ce que mon client voudrait qu'ils disent ? Et là, tu vas pouvoir déterminer son identité aspirationnelle. Et du moment où tu sais qui veut être ton client, tu auras les bons mots à utiliser dans tes emails, dans tes articles de blog et dans tout ton marketing de contenu, réseaux sociaux, etc. Donc maintenant, j'aimerais que tu répondes à la question « Quelle est la transformation que ton client désire ? » Pareil, no panique, si tu ne sais pas comment faire ça, on va voir tout ça vraiment en profondeur dans les exercices destination business rentable. Maintenant, ça touche à la fin, ce podcast touche à sa fin et j'aimerais qu'on discute un petit peu c'est quoi exactement un guide ? Parce qu'un guide, il offre plus qu'un produit et un plan. Être un guide, c'est bien plus qu'une stratégie marketing, c'est une position de cœur. Lorsqu'un business s'engage dans le parcours de ses clients, qu'il les aide à résoudre leurs problèmes et les inspire à une identité ambitieuse, il fait bien plus que vendre de simples produits. Il change des vies et ça, c'est super important que tu comprennes que tu peux aussi changer des vies. Par exemple, moi, j'adore aider les gens qui sont en reconversion. Pourquoi ? Parce que j'ai connu ça, je sais exactement ce que c'est que de travailler pour un patron qu'on n'aime pas trop, d'avoir l'angoisse le matin quand tu entends ton réveil, que tu n'as juste qu'une chose, c'est de te rendormir, que tu comptes les jours avant les vacances, que tu n'en peux plus en fait, d'être dans cette boucle infernale de travailler pour quelqu'un d'autre juste parce que ce n'est pas aligné à toi. Je ne dis pas que tout le monde ressent ça, c'est juste que ce n'est pas aligné à toi, ce n'est pas aligné avec tes ambitions, qui tu as envie d'être, etc. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'adore aider les gens en reconversion. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de changer des vies. J'ai l'impression d'aider ces personnes à... Voilà, elles détestent leur vie aujourd'hui ou en tout cas, elles n'aiment pas leur vie aujourd'hui et moi, je les aide à lancer leur business, à devenir rentable, ne plus avoir de réveil. Ça fait des années maintenant que je n'ai plus de réveil et ça... C'est moi pour moi. C'est vraiment... Je change des vies en les aidant à faire ça. Donc voilà, toi, en tant que business, tu changes des vies et c'est super important. Et les business à succès, ils sont vraiment obsédés à propos de la transformation de leurs clients. Alors, je te propose vraiment de faire comme eux. Un héros, il a besoin que quelqu'un intervienne dans l'histoire, dans sa vie, pour lui dire qu'il est différent, qu'il est meilleur et cette personne, c'est le guide. Cette personne, c'est toi. Est-ce que tu te rends compte de l'importance que tu as dans le parcours de ton client ? J'aimerais vraiment que tu te poses deux minutes et que tu réfléchisses à ça. Est-ce que tu te rends compte de l'importance que tu avais dans la vie de ton client ? Est-ce que tu te rends compte que grâce à ton business, grâce à tes produits, tes services, tu peux changer vraiment la vie des gens ? Tu vois, par exemple, Apple change les gens. Starbucks change les gens. Alors, deviens toi aussi ce business qui aide ses clients à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors maintenant, j'aimerais que tu répondes encore à cette petite question. Est-ce que tu vas devenir obsessif par la transformation de tes clients ? Bon, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est quand même mieux. Le challenge des 30 jours pour clarifier ton message commence maintenant. Donc, le but ici, c'est de simplifier ton message afin que tes potentiels clients n'aient plus à faire un trop gros effort pour comprendre ton message. D'accord ? Qu'ils soient attirés par ce que tu offres et passes enfin à l'action en achetant tes produits et services. Alors, comment faire ça ? Je te propose d'enlever les informations qui sont non nécessaires et de créer un message qui est simple et pertinent que les gens peuvent répéter encore et encore afin de l'inscrire dans la conscience des gens comme l'ont fait, par exemple, Nike, Apple, etc. Et ce n'est pas parce que tu es un petit business que tu ne dois pas utiliser le storytelling pour ta société. Bien au contraire, je pense que parce que tu es un petit business, tu dois utiliser le storytelling pour justement pouvoir te différencier, pour pouvoir avoir ce shift de mentalité et comprendre que le héros de ton business, c'est ton client et qu'il doit être au centre de ton histoire. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai déjà dit, on t'a préparé vraiment des exercices ultra concrets pour clarifier ton message et offrir une vraie transformation à tes potentiels clients dans l'exercice du membership Destination Business Rentable. Donc, fonce t'inscrire si tu n'es pas déjà inscrit sous DestinationBusinessRentable.com. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans le prochain podcast, on verra comment implémenter l'histoire de ta marque. Alors, ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Maintenant, si tu veux savoir comment utiliser le storytelling pour vendre tes services et produits, nous t'avons préparé des exercices concrets afin de mettre en pratique toutes les notions qu'on a vues, ces questions et de les appliquer concrètement à ton business. Alors, si toi aussi, tu veux avoir un business qui vend, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coach qui t'aident à construire un business qui attire des dream clients rentables et réculiers, le tout à moindre coût. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501